L'homme industriel a commencé par fabriquer, un peu, beaucoup, passionnément, des produits à l'usage de tous. Il a ensuite pris en compte la diversité des besoins en s'interrogeant sur la conception de produits répondant à ces besoins. Puis, il a intégré la qualité. Donnant de plus en plus de responsabilité aux objets qu'il crée, l'homme s'est enfin enquis de la sécurité de ceux-ci. L'ingénieur apprenti sorcier n'était plus acceptable, la population exigeait des garanties. Safety Engineering and Management a pour but de former des ingénieurs capables de concevoir et de fabriquer des produits sûrs et de fournir l'assurance de cette sécurité. Les transports, les installations industrielles, les constructions, tous les secteurs sont concernés. Et tous les acteurs sont impliqués, les concepteurs des produits, leurs fabricants, les utilisateurs, mais aussi les autorités qui donnent les autorisations, les directions des entreprises qui assument des responsabilités en cas d'accident. L'ingénieur sécurité est à l'interface de toutes ces personnes. Il est devenu une personne clé des organisations. Il doit donc disposer de compétences variées. C'est pour cela que la formation CIM aborde tous les aspects. Et comme personne n'imaginerait fournir des degrés de sécurité différents pour un avion ou pour une installation industrielle selon les pays et les accueillants, et comme la sécurité est fréquemment régie par des normes qui transcrivent les exigences ou les bonnes pratiques ayant fait consensus au niveau international, la formation CIM est dispensée en anglais et s'adresse à des participants issus de tous les continents. Nous proposons deux modalités de formation, la formation CIM en présentiel sur les campus de l'INSA, mais aussi des ressources en ligne vous permettant d'accéder à des experts internationaux de nombreux secteurs au moment opportun et en fonction de vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada